Mélanie ORL est sur le choc. Ce samedi 9 septembre, la candidate de télé-réalité a pris la parole sur Instagram pour parler du tremblement de terre au Maroc auquel elle a assisté. En larmes, l'ex de Dylan Thierry a expliqué avoir été tétanisé par les secousses. Le peuple marocain traverse une terrible épreuve depuis plusieurs jours. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, plus de 2000 personnes ont perdu la vie dans un tremblement de terre, survenu à Marrakech et plusieurs villes alentours. La secousse a également fait 2059 blessés, dont 1404 dans un état très grave, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué publié dans la soirée ce samedi 9 septembre. Quelques heures plus tôt, un précédent bilan faisait état de 1305 morts. Face à l'ampleur de la situation, le Maroc a décrété un deuil national de trois jours, a annoncé le cabinet royal dans la journée, à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohamed VI sur ce séisme, le plus puissant à frapper le pays à ce jour. Choquée par le drame, Mélanie ORL, qui se trouve actuellement au Maroc, a filmé le tremblement de terre sur les réseaux sociaux. « Waouh, je suis en train de vivre un truc de fou là ! Si est-il quoi ce bordel ? Si est-il quoi cette dinguerie ? Si est-il un tremblement de terre où je suis folle ? » a-t-elle déclaré le vendredi 8 septembre. Prise de panique, la jeune femme a dû quitter l'immeuble dans lequel elle se trouvait par peur que son logement s'effondre. Mélanie ORL en larmes, elle revient sur cette scène traumatisante ce samedi 9 septembre, après une nuit qu'on imagine courte, Mélanie ORL a pris la parole dans sa story Instagram pour revenir sur les événements de la veille. L'ancienne candidate de l'île de la tentation a commencé par dire qu'elle était saine et sauve, mais qu'elle avait eu peur de mourir. La jeune femme a expliqué qu'à un moment de la secousse, elle s'apprêtait à envoyer une vidéo à sa mère, comme elle en a l'habitude. Je me vois au cinquième étage, avec l'immeuble qui s'effondre et moi dedans. Je n'aille penser qu'à une chose, ma mère et moi qui crèvent là-dedans en fait, a-t-elle déclaré, avant de fondre en larmes. Tétanisé, pour reprendre ses termes, celle qui a été en couple avec Adrien Laurent a expliqué avoir appelé son chéri pour prendre la route et échapper au séisme qui a fait des milliers de morts sur tout le territoire. Si est-il traumatisant, j'ai eu la peur de ma vie et si est-il la première fois de ma vie entière que j'ai peur comme ça, a-t-elle continué ? En roulant dans la ville, Mélanie O'Herel décrit des scènes de fin du monde. Vraiment, on aurait dit la fin du monde. Les gens dormaient dehors par terre pour ne pas rester chez eux, si est-il prenant, a-t-elle ajouté, avant de fondre en larmes à nouveau. Une expérience qui la marquera à vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada